Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 Peel-Up AFK sur la map d'Air and Fang de Call of Duty Vanguard Zombie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attirer des zombies pour vous montrer les emplacements. Alors, c'est des Peel-Up AFK, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de bonne stratégie pour bien les exploiter, mais je vous montre quand même ces Peel-Up pour vous montrer que ça fonctionne plutôt bien. Donc, je vais vous montrer le moins bien, je trouve. C'est celui qui se trouve dans les appartements, donc juste ici, regardez. Voilà, en fait, ici, il y a un petit rebord et normalement, vous allez pouvoir sauter sur ce petit rebord, donc c'est ce que je vais essayer. Voilà, regardez, je suis sur le petit rebord. Et là, les zombies, en fait, ils vont s'arrêter, mais le problème, c'est qu'ils peuvent vous lancer des morceaux de viande. Donc, c'est pour ça que je ne le trouve pas très utile. Après, c'est plutôt pas mal pour débloquer quelques camouflages, mais voilà, ce n'est pas vraiment très utile. Après, ce qui est bien, c'est que ce glitch, il fonctionne dans toutes les missions. Donc, si vous avez une mission récolte ou une mission transmission, vous allez avoir des zombies en illimité. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, ici, il y a un autre emplacement de glitch. Je ne sais plus, c'est où ? Attendez, je cherche. Alors, le deuxième emplacement, par contre, vous ne devrez pas ouvrir la transmission qui se trouve juste ici pour réaliser ce glitch. C'est parce qu'en fait, ça se passe avec les barrières comme celle-ci, les barrières en bois avec les têtes de mort. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est vous mettre près du char, juste ici, et sauter. Voilà, normalement, je devrais plutôt être bien mis. Vous allez voir que les zombies vont se pile up devant moi et ne vont pas m'attaquer. Donc, voilà. Après, dans les hautes manches, c'est plutôt bien parce que les zombies vont venir à plusieurs. Mais le problème, c'est que cet emplacement, donc là, il me touche. Ok, donc là, ça me touche. C'est mieux placé. Ça n'a pas fonctionné. On va essayer de me réanimer. Ok, donc là, ça a l'air d'être bon. On va voir avec le troisième. En fait, il faut bien se placer. Ok, c'est bon, ça fonctionne bien. Ce n'est pas le meilleur glitch non plus, mais ça fonctionne. Il faut juste bien se placer. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'objectif qui vous permet d'avoir des zombies illimités dans cette zone. Donc, ça crée un peu. Alors là, je vais vous montrer un troisième pile up qui fonctionne uniquement si vous n'ouvrez pas la transmission, enfin, le passage juste là. Donc, vers les appartements. Il ne faudra pas ouvrir ce passage là. Et en fait, le pile up se trouve juste ici. Donc, vous montez, vous sautez là. Logiquement, si vous vous placez bien, les zombies ne vous attaqueront plus. Regardez. Voilà, comme ceci, les zombies ne m'attaquent plus. Alors, je n'ai pas trouvé de fonctionnalité à ces glitchs, pile up AFK, parce que, comme je vous ai dit précédemment, les zombies ne viennent pas en illimité dans ces zones-là. Donc, c'est un problème. Mais peut-être que vous, vous trouverez une solution ou une astuce pour... Ou peut-être plus tard, quand il y aura d'autres mises à jour, peut-être que ces pile up AFK vous serviront plus tard, je ne sais pas. Mais voilà, je comptais quand même vous les présenter, parce que c'est quand même un glitch. Et je me suis dit que j'allais vous les présenter. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofineMec et ciao. Peace.